Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être un retour de course à la cool. Je suis allée faire mes courses chez Leclerc, mais j'ai acheté un petit truc aussi chez Aldi. Je vous montre tout ça. Les prix sont en bas de l'écran en même temps que je vous montre les produits. Je fais ces courses pour 10-15 jours avec des petits réassorts. En général, quand je retourne faire des courses, c'est parce que je n'ai plus de fruits, je n'ai plus de légumes, je n'ai plus de beurre, je n'ai plus de tous ces trucs-là. Voilà, donc là, j'ai pris ce que j'avais besoin, j'ai pris ce qui me manquait. J'ai pris aussi des promotions puisque mon budget me le permettait. Nous, c'est début de mois pour nous. Là, c'est début de mois pour nous. Donc voilà, c'est parti. J'ai déjà mis tout mon surgelé au congèle, donc je vous montrerai par la suite. Je commence tout de suite avec le frais. J'ai pris ce fromage-là, c'est Mystère du Priuré, c'est du Chaussée aux Moines, pas de marque, que Thibaut aime beaucoup. Donc vu que Thibaut aime beaucoup et que Thibaut ne mange pas beaucoup en ce moment, j'achète. Du jambon, 10 tranches. Du blanc de poulet, j'ai pris 8 tranches. Du blanc de dinde, également 8 tranches. Des filets de poulet, 1 kg. Je n'ai pas trouvé de poulet en promotion. En fait, Leclerc faisait du poulet en promotion cette semaine, mais il n'y en avait plus en rayon, parce que c'est la fin du catalogue. Donc voilà. Du coup, j'ai pris celui-ci. Un granat padano en triangle, comme ça. Donc une fois que c'est ouvert, je les mets dans un petit sac hermétique et je râpe au fur et à mesure. Du fromage, comme ça. Donc j'ai pris deux sortes. Il y avait une promotion, 2 plus 1 offert sur les pâtes brisées. C'était 1,65 € de mémoire. Les trois. Donc je vais en garder une pour faire une quiche et les deux autres, je vais les mettre au congèle. Ça se congèle très bien. J'aime bien toujours en avoir d'avance. J'ai repris un gros sac d'émantal râpé, 1 kg. Un paquet de lardons. Deux pots de crème fraîche. Elle va jusqu'à quand. C'est vrai que j'ai acheté un peu d'avance, mais oui, ça va jusqu'au 5 mars. Oui, non, si ce sera bon, je pense. Plus de pois cassés, du coup, j'en ai racheté. J'aime beaucoup les pois cassés pour faire soit en soupe, mais je l'adore en purée mélangée avec des pommes de terre. J'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup ça. Les enfants aiment bien aussi. Donc ça, c'est cool. Des tranches comme ça. J'ai pris des escalopes comme ça, des escalopes de veau à griller, mais je les ai prises parce que j'ai trouvé à Aldi la semaine dernière en DLC du haché de veau. Et je voudrais essayer de faire des paupiètes moi-même. Voilà, c'est juste pour dire parce que je ne sais pas comment faire le veau autrement. Et ça me dit vraiment bien de faire des paupiètes. Du coup, j'ai acheté. Bon, là, il faudra que je les recoupe parce qu'elles sont beaucoup trop épaisses. Loki. Elle est surexcitée encore. Alors, donc ça, c'est tout pour le frais. En fait, j'avais besoin surtout de frais et de surgelés. Mais sinon, après, tout ce qui est pâtes, tous ces trucs-là, tout ce qui est conserve, tout ça, j'ai vraiment ce qu'il faut. Donc, comme d'habitude, j'ai pris ce dont j'avais besoin. J'ai pris des petits biscuits comme ça. Hop. Toujours méga cool d'avoir un petit truc. Pareil, quand je n'ai pas eu le temps de préparer un truc. De l'huile. De l'huile d'olive. Voilà. Alors, je n'y connais pas grand-chose dans l'huile d'olive. J'ai pris ça. Je me suis dit que, ouais, l'étiquette avait l'air belle. Huile d'olive vierge extra, 100% italienne, AOP. Donc, je pense que, voilà. Voilà. Voilà, j'ai pris ça. Je me suis dit que, voilà, je sais certainement qu'elle était bien. Moi, je ne cuisine pas à l'huile d'olive. Je fais très rarement des vinaigrettes à l'huile d'olive. Mais c'est vrai que, des fois, j'ai bien envie d'un petit peu d'huile d'olive sur une pizza. Ou, voilà, comme la dernière fois, on a fait des toasts grillés, frottés à l'ail avec de la tomate. Et franchement, de l'huile d'olive, ça aurait été vraiment cool. Donc, du coup, c'est pour ça que j'en ai racheté. Mais c'est quelque chose qui me sert longtemps. Des coquillettes au blé complet. Sinon, des pâtes ordinaires, j'en ai à la maison. Deux plaques de chocolat noir. Des pépines de chocolat noir. C'est très rare que j'achète des pépines de chocolat noir. Mais là, ça, c'est pour mettre dans mes flocons d'avoine le matin. Parce qu'il y a des matins où je n'ai pas envie de sortir la tablette de chocolat et de râper du chocolat. Donc, du coup, j'ai acheté des pépines. Parce que, voilà, même si la flemme, ça coûte un petit peu plus cher. Mais bon, c'est humain aussi. Une brique de jus d'orange. Deux kilos de farine. Cette farine-là, elle est très bien. C'est de la T-65. Elle est vraiment bien. Elle est assez fluide. Fruits et légumes. Je n'ai pas trouvé de bananes. Alors, à Leclerc, elles n'étaient vraiment pas belles, les bananes. Elles n'étaient ni vertes ni jaunes. Mais elles commençaient à être marronnes, mais en n'étant pas tout à fait mûres. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, du coup, je n'en ai pas pris. Mais j'ai pris ça, des mandarines. Voilà, j'ai pris des mandarines. J'ai repris des pommes. Donc, ça, c'est des pommes qui viennent de pas loin de chez moi. Et j'ai pris également des poires qui viennent de pas loin de chez moi. Et elles sont déjà pas mal mûres. Donc, ça, c'est assez cool. Par contre, les poires, une fois qu'elles commencent à être mûres, on les met au frigo. Mon mari, il adore manger des poires bien fraîches. Donc, du coup, je vais les mettre au frigo. Et ça, c'est cool parce que du coup, il pourra en emporter pour au boulot. Non, mais regardez la taille de la poire. Vous voyez ? C'est cool. Et c'est d'autant plus cool, en fait, qu'on retrouve une poire comme ça parce que, voilà, c'est peut-être... C'est pas énormément calibré. Mais il n'y a pas de gaspillage parce que des fois, vous voyez bien, vous achetez un sachet, toutes les pommes sont de la même taille. Ça, il est calibré. Et tout le reste, voilà, c'est pas trop ce qu'on en fait. Une batavia. Et j'ai pris un chou rouge. Voilà. Les choux verts me faisaient de l'œil aussi, mais les choux verts, ils étaient... Lucky. Les choux verts étaient énormes. Et je me suis dit déjà, quand j'aurai fini le chou rouge, ça sera déjà bien. Voilà. Donc, je vais ranger tout ça. Comme ça, après, je vous montre les surgelés. Tic. Surgelés. Alors, j'ai pris pas mal de surgelés. J'ai même rouvert mon deuxième congèle. J'ai, en fait, moi, j'ai mon frigo avec, en dessous, un congèle 3 bacs et j'ai un autre petit congèle 3 tiroirs. Voilà. Et du coup, j'ai rouvert ce deuxième congèle-là parce que j'avais pas assez de place. Mais voilà, j'ai pris des choses que je vais vous montrer. Trilot de fleurettes. C'est... Trilot de fleurettes. C'est alors brocoli, chou-fleur et chou romanesco. Ça, c'est vraiment bon. Lucky, tu vas faire tomber la chaise. Faire tomber la chaise. Elle est surexcitée ce matin sur votre côté. Des haricots verts. Des pommes de terre rissolées. Pour les soirs où j'ai la flemme. Parce qu'en fait, j'achète tellement peu de ce genre de choses. Mais c'est qu'en fait, des fois, ça serait quand même vraiment bien de l'avoir. Parce qu'il y a des soirs où c'est difficile à faire quelque chose. Et du coup, avoir ça, c'est bien. Je veux dire, des fois, des pâtes, on en a jusque là. Des courgettes en rondelle. Des burgers comme ça, des steaks hachés au charal. Donc, c'est les steaks hachés de l'instant burger. Ah, ils sont trop bons. Ah, c'est vrai qu'ils coûtent un petit peu cher. Mais ils sont exceptionnellement bons. Nous, on les adore. Donc, voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça. Je ne sais plus ce que je voulais montrer. Mais j'ai acheté du pain burger. Il y avait des steaks hachés. Deux steaks hachés en date courte. Du coup, j'ai acheté 1,80€. Mais j'ai mis au congé direct. 1,80€. Du coup, les deux. Au lieu de je ne sais pas combien. Je ne sais pas du tout combien ça coûtait à la base. C'est un colin d'Alaska. Et j'ai pris trois boîtes. Parce qu'il y avait deux boîtes achetées. Une offerte. Et ça, c'est quelque chose qu'on consomme. Que même moi, j'aime bien. Les enfants aiment bien. Bon, mon mari, lui, il n'aime pas le poisson. Mais voilà. Du coup, j'ai acheté trois boîtes. Parce qu'il y en avait. Et c'est pareil. En fait, j'ai acheté. Parce que voilà, ça ne va pas me plomber le budget. Mais si j'étais vraiment juste au niveau argent, je n'aurais pas acheté. En fait, j'aurais acheté pour vraiment ce que j'ai besoin dans l'instant. Et... Mais c'est tout. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu manges ? Lucky ! Et je suis allée aussi chez Aldi pour acheter du saumon. Je vous montre. Donc, chez Aldi, je suis allée acheter du saumon comme ça. Voilà, du défilé de saumon. Parce que j'en ai acheté... Je ne sais plus quand est-ce que j'en ai acheté. Mais la semaine dernière, j'ai publié un retour de course sur Instagram que j'avais fait en live. En fait, j'allais dire un petit retour de course, mais qui m'avait coûté quand même pas mal bonbons. Et j'avais acheté du saumon comme ça parce qu'il était en promotion. J'en avais acheté deux boîtes pour en avoir quatre. Et je l'ai cuisiné vendredi dernier. Mais super bon, franchement. Le saumon, super bon. Je me suis dit, ça va réduire. Ça va être tout riquiqui. Et en fait, pas du tout. Et il était en promotion. Et du coup, je suis allée en racheter. Parce que vraiment, j'ai vraiment été satisfaite par ce saumon-là. Il y en avait aussi une promotion à Leclerc. C'était un acheté, le deuxième à moins 68%, je crois. Mais bien évidemment, le bac était vide. Et en fait, ça revenait au même prix. D'aller les acheter moins cher à Aldi à l'unité. Donc du coup, j'ai fait une petite halte à Aldi pour aller en chercher. Parce que moi, j'aime vraiment beaucoup ça. Les enfants aussi. Donc voilà, du coup, je ne me suis pas privée. Vu que c'était moins cher que d'habitude, ça valait vraiment le coup. J'ai acheté 5 boîtes en tout pour avoir 10 filets de saumon. Et voilà, c'est tout pour ce retour de cours. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt dans une vidéo cuisine. Je vais faire un meal prep avec presque tout ce que j'ai acheté. Plus ce que j'ai à la maison. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Prenez bien soin de vous et de votre budget. Et je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501